Quand l'image m'énerve plus, ce n'est pas un truc qui m'énerve. Chaque fois que je la regarde, parfois on leur dit « Mais putain, pourquoi ce trait est comme ça ? » Quand elle m'énerve plus, c'est que c'est fini. Mon dessinateur préféré, c'est très compliqué à définir. D'abord, je ne suis pas toujours inspiré par les mêmes peintres que j'affectionne et qui me sont chers. La BD que je préfère, c'est Robert Crumb. C'est les comics dans les années 70. Ce que j'aime chez lui, je trouve que c'est très dynamique, très pêchue, comme le hip-hop. Je vois des personnages qui marchent. D'ailleurs, ils le marquent « Keep on Trucking », « Keep on Rolling ». Ce sont des gars qui ont des gros pieds, qui marchent dans les rues de New York à la belle époque, et qui croisent toute la table de types, et qui croisent des femmes. Et les femmes, elles sont complètement séduites. Elles sont gauches avec cette séduction. Elles ne savent pas quoi en faire. Et les femmes les écrasent. Moi, ça m'a toujours suivi et bouleversé. Elle fait rire. C'est espèce de petit gars qui ne sait plus comment draguer, qui ne sait plus comment… Et qui se fait complètement emmitoufler par son propre désir, parce qu'il ne sait plus comment l'exprimer, et la femme le reprend. Je vais en revenir. On va croire que je n'ai écouté qu'un album dans ma vie, mais… « The Low Hand Theory » de Trap Paul Quaid. Il y a toujours ce personnage rouge, vert, sur un fond noir. Ouais, que je trouve mythique, moi. Mais bon, il y en a plein d'autres. Mais moi, c'est celui qui m'a accompagné, en tout cas. Ouais. Emile Ferris. Ça, c'est évident que ce livre, il est marquant, je trouve. Elle dessine beaucoup au crayon, je crois. « Stylo, bille, crayon », j'aime bien. Elle est libre, il y a de la force. Dans le fait de dessiner, ce qui me plaît, c'est… C'est pendant, c'est quand on est dans la matière, c'est quand… C'est quand les choses s'installent, les choses jaillissent. Pas toujours contrôlées, pas toujours de là où on croit qu'elles vont venir. Ça arrive et puis ça… Ça crée quelque chose qu'après, on va peaufiner. J'adore, en fait, le mélange de… Ouais, de contrôler une forme et puis d'être étonné par des choses qui arrivent d'elles-mêmes. C'est ce que j'ai cherché, en tout cas, pour ce moment-là, dans ce que je montre là, qui s'appelle « Féroce », qui est une période, hein, qui est pas… Qui est une période sur un an et demi, en fait. C'est de… C'est exactement ça. C'est des corps. Alors, le corps, il est quand même… Je sais que je vais dessiner un corps, qu'un corps va arriver. Mais par contre, pas toujours telle partie, pas toujours dans telle position. Je laisse vraiment des choses apparaître d'elles-mêmes, quoi, se révéler par elles-mêmes. Si on parle de l'origine… Chez moi, j'ai dessiné, étant petit, donc il y avait quelque chose d'assez naturel et bienvenu dans ce geste. Et au départ, je m'en foutais complètement. Et c'est évidemment l'état qu'on recherche toujours. Cette espèce de spontanéité, d'instinct, qui jaillit quand on est enfant. On voit bien les dessins d'enfants. Ça n'a rien à foutre de la forme de la… De comment être… Il y a un vélo ou une voiture. Il la voit, il la balance, elle jaillit. Ça, j'adore. C'est vraiment un vélo. C'est vraiment un vélo. C'est vraiment un vélo. C'est vraiment un vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...